Bonjour à tous, c'est SBU sur MassArt Resources. Dans cette vidéo, on va voir comment faire un montage avec deux vidéos dans une vidéo avec CapCut. C'est parti ! Comment se faire voir l'application de montage vidéo CapCut ? Pour ceux qui ne la connaissent pas, un tuto a déjà été fait pour la présenter. Il est mis en description. On crée un nouveau projet et on importe cette vidéo. Il s'agit d'une vidéo que l'on a récemment faite. Un rayon lumineux tombe et je me transforme en ange. Cela avait été fait pour le Renaissance Painting Art Challenge de TikTok. Pour ceux qui l'intéressent, je laisse ce tuto en description. Pensez à effacer la transition de fin. Elle est mise par défaut. Donc, ce que l'on veut, c'est insérer une vidéo sur cette vidéo. Pour y arriver, on va sur Overlay. Add Overlay. Ajoutez la vidéo désirée. Vous remarquerez que la méthode est similaire à l'insertion d'une image dans une vidéo. Nous l'avions fait par le passé. On a donc notre vidéo sur une vidéo. Dans la vidéo numéro 2, je change de vêtement comme par magie. Je laisse également ce tuto en description. Si vous utilisez vos doigts, vous pouvez déplacer la vidéo ou la redimensionner. Soyez sûr d'avoir sélectionné le clip de la vidéo que vous voulez modifier. Bien, cela nous permet de mieux voir les deux vidéos. Si désiré, vous pouvez aussi déplacer et redimensionner la vidéo numéro 1. Soyez sûr d'avoir sélectionné son clip. A vous de faire le montage désiré. Je vais les mettre côte à côte. Si je sors du mode Overlay, on peut voir que la vidéo numéro 2 est mise en forme de bulle. Il vous suffira de cliquer sur la bulle pour l'éditer de nouveau. Pour ceux intéressés par ajouter une troisième vidéo, il suffit de cliquer de nouveau sur Overlay. Add Overlay. Et d'ajouter une vidéo au montage. Je vais prendre celle que j'avais créé avec Canva pour des stories Instagram. Je la supprime. Deux vidéos sera amplement suffisant. Maintenant, imaginons que vous voulez que la seconde vidéo apparaisse à un moment donné et non pas dès le départ. Je clique sur la vidéo 2. Je maintiens un doigt sur son clip. Je peux le faire glisser pour qu'il débute à l'endroit désiré. Si je fais Play, on peut voir que la vidéo 2 apparaît après. Sachez aussi que vous pouvez utiliser les extrémités pour couper le début ou fin de la vidéo. Je clique sur ce bouton pour revenir en arrière. Si nécessaire, dans le menu du bas, vous avez Canva qui vous permet de changer l'arrière-plan. Si je clique sur Color, je peux ajouter une couleur au fond du montage. Choisissez celle désirée. Personnellement, je reste avec le noir. Une fois votre montage terminé, il suffit de cliquer sur ce bouton pour exporter la vidéo vers votre téléphone. A vous après de partager votre création sur les différents réseaux sociaux. Et voilà, c'est maintenant comment faire un montage de 2 vidéos dans une vidéo avec CapCut. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous laissez-les en commentaire. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.